Bonjour et bienvenue à une autre séance du statistique Alors j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui notre séance traite de la régression et la corrélation Alors on va commencer par l'ajustement linéaire par les méthodes de moindre carré Alors c'est une méthode qui consiste à prévoir un élément futur sur la base de plusieurs éléments du passé Pour ce faire, on aura besoin d'une équation appelée l'équation de régression Alors l'équation de régression, comme vous pouvez la voir ici, c'est y égale à x plus b Alors y égale à x plus b dans a égale à la sommation de x i moins x bar facteur de y i moins y bar sur x i moins x bar à la puissance 2 Dans une autre formule de l'a, c'est la sommation de x i y i moins n grand n x bar y bar sur la sommation de x i à la puissance 2 moins n fois x bar à la puissance 2 Donc b aussi t'égale à y bar moins à x bar Alors, si on a besoin d'une équation de régression, on a besoin d'un premier temps A et B Si on a besoin d'un premier temps A et B, on a besoin d'une méthode d'une méthode Alors on a besoin d'une application avec les deux méthodes Ou B, on a besoin d'une fois A ou x bar ou y bar, alors qu'il y a une chose qui est facile Alors on a besoin d'une application 1, on va la traiter d'une formule Lula D'une part d'égal à la sommation, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a ? X i, y i Alors, il y a une grenelle statistique à deux variables Il y a deux variables, une x i ou y i X i fait 1, 2, 3, 4, 5, ce sont des périodes Y i fait 285, 330, 320, 365, 395 Ça peut être un chiffre d'affaires, les dépenses publicitaires, etc. Alors, on doit calculer x i moins x bar Alors, on a x i moins x bar et il faut calculer x bar dans un premier temps Alors, on a la sommation de x i sur grand n Alors, la sommation de x i est 15, grand n, il y a 5, 1, j'ouge, 3, 4, comme ça Alors, x bar est égal à 15 sur 5, est égal à 3 On a la sommation de y i sur n Alors, on va faire le calcul 1695 sur grand n, il y a 5, est égal à 339 Comme ça, on a laissé, x i moins x bar On a laissé, 1 moins 3, c'est moins 2 2 moins 3, c'est moins 1, etc. Par la suite, y i moins y bar Alors, y i moins y bar, c'est 285 moins 339 330 moins 339, t'également 9 320 moins 339, t'également 19, ainsi de suite Par la suite, on doit calculer x i moins x bar à la puissance de En a, c'est la sommation J'ai oublié de mettre la sommation x i moins x bar à la puissance de En a, rendu-lo, he di, rendu-lo à la puissance de Hay a 4, 1, 0, 1, 4 Par la suite, ça rendu-lo la sommation de x i moins x bar Facteur de y i moins y bar, et rendu-lo, he di fois hay di Et moins 2 fois moins 54, c'est 108 Moins 1 fois moins 9, c'est 9 0 fois 19, c'est 0 1 fois 26, c'est 26 2 fois 56, c'est 112 On fait la sommation, 255 On a fait la sommation Alors, a t'égal, c'est la sommation de x i moins x bar Facteur de y i moins y bar Sur la sommation de x i moins x bar Facteur à la puissance de En a, il y a 255 sur 10 A t'égal 255 sur 10 T'égal 25,5 Par la suite, on doit calculer b On a dit que t'égal y bar moins ax bar Alors, b t'égal 339 lié y bar Moins 25,5 lié a Fois 3 lié x bar Alors, b t'égal 262,5 Alors, l'équation de régression s'écrit de la façon suivante Y égale 25,5 x plus 262,5 L'équation de régression, comme on a dit tout à l'heure Il permet de calculer, il permet de prévoir Des éléments dans le futur En se basant sur des éléments du passé Alors, si on a dit tout à l'heure, si on a dit tout à l'heure, on peut réaliser du chiffre d'affaires sur la base de ces réalisations de 5 ans Il ya un égale x plus 6, donc on a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure On a dit tout à libéral, on a dit tout à l'heure, on peut proposer du chiffre d'affaires de 1000 Par exemple, il nous Barcelona, on a dit tout à l'heure, on a dit tout à l'heure, un égale de 1000 D'abord, on se trouve au ل'application 2 On a dit tout à l'heure il est la deuxième formule Il y a la sommation de xi, yi Moins n X bar, y bar Sur la sommation de xi à la puissance 2 Moins n Vois x bar À la puissance 2 Nous nous demandons le chiffre d'affaires prévisionnés pour la septième année. Dans l'exercice, il y a les années N-5, N-4, N-3, N-2, N-1, N. Il y a la publicité, les dépenses de publicité pour faire l'exercice. La première fois, il a la réaction de l'exercice. La première fois, nous devons faire X, N-1, N-1, N-2, N-3, N-5, N-6, N-1, N-1, N-3, N-3, N-5, N-4, N-6, N-5, N-3, N-6, N-7, N-7, N-7. sur 6. La formule est une de nous, on doit faire la sommation de x, y, y. Voilà, x, y, y quand on dit x, y, y x, y, y est égal x, y, y est égal x, y, y est égal x, y est égal On a fait la sommation à 14520. Par la suite, nous avons déjà deux sublits, mais nous sommes à la puissance 2. X à la puissance 2, on prend X qu'on donne là à la puissance 2. 1, 2, 3, 1, 4, 3 à la puissance 2, 9, 4 à la puissance 2, 16, etc. X bar, on a déjà calculé, on a 3,5. Y bar, on a 6,10. Maintenant, pour pouvoir calculer A, on va appliquer la formule. Alors, il y a A t égale à la sommation de XI, YI, moins N X bar, Y bar, sur la sommation de XI à la puissance 2, moins N de X bar à la puissance 2. Il y a 14520, moins 6, lié N, fois X bar, lié 3,5, fois 610, lié Y bar. Dénominateur, on a 91, les sommations de XI à la puissance 2, moins 6, fois 3,5 à la puissance 2. A, donc, t égale 97,71. Maintenant, on doit calculer B. B t égale Y bar, moins X bar, donc t égale 610, moins 97,71, fois 3,5. Donc, B t égale 268,015. D'où Y t égale 97,91X plus 268,02. L'imploub monna, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel, ou la, pardon, la publicité dépensée. Là, ça prendra des publicités, sinon, ça prendra chiffre d'affaires. Prenna, il faut, il y a un 7, c'est le chiffre d'affaires ou la publicité dépensée. Alors, il y a un 7,97,91, fois 7, plus 268,02. Y t égale 953,39. Il y a un 7, et il y a un 953,39. Maintenant, on va voir la représentation graphique de l'équation de régression. Il y a un qui fait, je peux dire, la représentation graphique. Il y a un flux, je peux dire, Y, et il y a un X, et il y a un X, et il y a un X, et il y a un Y. Donc, on va me présenter, il y a un, 2, 3, 4, 5, 6, et il y a 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Le premier problème, c'est le nuage de point. Le nuage de point, je ne sais pas. Le nuage de point, il y a un intersection du X, Y, et un X et un Y. 1, Y, qui me fous, x, y jouge au Y², 1,2,3,570 ainsi de suite par la suite on a ajdé x bar, y bar on a ajdé la nautique x bar, 355 y bar, 610 on a ajdé la pointe d'intersection on a ajdé la pointe d'intersection on a ajdé la pointe d'intersection on a ajdé la b on a ajdé la b alors b dans l'exercice c'est 268,015 on a ajdé 268,015 on a ajdé la pointe d'intersection on a ajdé la pointe d'intersection la droite on a ajdé la pointe d'intersection x bar, y bar on a ajdé la pointe d'intersection y 77,1 on a ajdé la pointe d'intersection x plus 268,02 on a ajdé la pointe d'intersection l'équation de régression on est arrivé à la fin de notre vidéo je vous dis merci beaucoup alors laissez moi vos questions en commentaire et bon courage la préservée la 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 est là